Michael Langlois, bonjour. Bonjour. Alors on est là aujourd'hui pour vous entendre à nouveau sur les questions d'archéologie biblique. On a beaucoup parlé de Qumran dans les dernières vidéos. Et là il y a un phénomène assez particulier, vous allez nous raconter sur un fragment d'évangile qui a été trouvé en Égypte. Mais en fait le sujet c'est que vous allez faire la une, ou pratiquement la une, du journal Science et Avenir, qui s'intéresse à ça. Et qu'est-ce qu'ils ont, dites-nous pourquoi, qu'est-ce qui les a intéressés sur cette question-là ? Oui, effectivement, dans le numéro de Science et Avenir de décembre 2023, on parle de ce petit papyrus grec. Il n'a pas l'air de grand-chose, il fait quelques centimètres de large, une dizaine de centimètres en hauteur. Mais en fait, s'il n'en a pas l'air, ça n'en est pas moins une vraie découverte incroyable, une vraie bombe, parce que c'est peut-être le plus ancien fragment d'évangile découvert à ce jour. Alors, il date de quelle époque ? Dites-nous un peu plus, c'est un extrait de quel évangile ? Alors, de quand il date ? C'est difficile à dire, parce que d'abord, le scribe n'a pas dit en quelle année il a copié ce papyrus. On aurait pu faire du carbone 14 aussi dessus, mais ça n'a pas été fait. Il faut prélever, ça coûte cher, on veut préserver les fragments. Donc en fait, on se base sur la forme des lettres. Et d'après la forme des lettres, ce qu'on appelle la paléographie, ce fragment date entre la fin du premier siècle de notre ère et le milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc, on va dire première moitié du deuxième siècle, dans les années 130, 140, peut-être quelque chose comme ça. Donc, c'est à peine un siècle après les faits. Et c'est pour ça que des fragments comme ça, on n'en a pas, peut-être un ou deux autres, mais c'est peut-être le plus ancien à égalité, le plus ancien fragment du Nouveau Testament. Alors, d'où ça sort ces fragments ? On ne les a pas trouvés hier matin. Qu'est-ce qui se passe ? D'où ils viennent ? Racontons un peu l'histoire de ces fragments. Oui, alors c'est une découverte assez extraordinaire. En fait, la découverte, elle n'est pas nouvelle en soi. En fait, c'est un site en Égypte qui s'appelle Oxyrynque, qui est au sud du Caire. Il faut remonter l'île à un peu moins de 200 kilomètres au sud du Caire. Et là, à la fin du 19e siècle, des Britanniques découvrent une masse, des centaines de milliers de fragments grecs. Sur quoi ? C'était sur du papier russe ? Oui. C'est du papier russe. C'est extraordinaire que ce soit conservé quand même. Oui, alors effectivement, ça c'est la particularité de l'Égypte. D'abord, la fabrication du papier russe. C'est les Égyptiens qui font ça. Ailleurs, on importe le papier russe. Le papier russe, c'est une sorte de roseau. Et donc, on fait deux couches comme ça, une verticale, une horizontale. Ça fait une sorte de support d'écriture. Alors effectivement, c'est végétal, c'est organique, ça peut se désagréger. Mais si on est dans des conditions de conservation, un climat sec, le désert typiquement, le sable, tout ça, ça conserve assez bien. Et c'est ce qui fait qu'en Égypte, on a des papyrus très très anciens, même de plusieurs milliers d'années plus anciens que ceux qu'on a découverts là. Ça, c'est des papyrus grecs. Alors on a de tout. On a la littérature grecque, vous savez, classique, je ne sais pas, l'Iliade et l'Odyssée, Domer, tout ça. On a des textes administratifs, de la correspondance, on a plein de choses. Et puis, dans le lot, figurez-vous qu'il y a des fragments du Nouveau Testament. Alors peut-être qu'il faudrait dire un peu plus sur ce texte, dans quel contenu exactement il y a, qu'est-ce qu'il raconte ce texte, est-ce qu'il est fidèle au canon que nous avons, voilà un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors ce petit fragment correspond à un passage de l'Évangile qui est assez connu, c'est dans le Sermon sur la Montagne, dans Matthieu chapitre 6. Et Jésus dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger ou de quoi vous allez vous vêtir, parce que finalement Dieu prend soin de vous. Et puis Jésus dit, regardez les oiseaux, vous voyez, les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils ne l'amassent pas, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Il prend aussi l'exemple des lisses, des champs, en disant, regardez, voilà, ils ne sont pas là en train de fabriquer des vêtements, et pourtant ils sont beaux. On nous dit même que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas aussi beau que ses lisses des champs. Et donc en fait, dans ce passage, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter. C'est là qu'on a ce fameux verset qui dit, à chaque jour suffit sa peine, voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Alors cette histoire, on la connaît bien, elle est donc dans Matthieu chapitre 6, mais ce fragment ne correspond pas tout à fait au texte de Matthieu chapitre 6. Alors on se dit, ah oui, mais il y a la même histoire dans Luc au chapitre 12. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, l'évangile de Luc parle aussi de cette même histoire, avec des petites variantes. Et alors le contexte n'est pas tout à fait le même, dans Matthieu c'est le serment sur la montagne, dans Luc c'est un autre passage. Dans les deux cas, on s'interroge sur effectivement l'inquiétude, la richesse, tout ça. Il y a des mots qui changent, Matthieu parle des oiseaux, Luc parle des corbeaux. Donc on se dit, ah oui, en fait le papyrus qu'on a découvert là, c'est peut-être plus Luc que Matthieu. Ah ben non, ça ne marche pas non plus, parce que parfois c'est plutôt Matthieu, parfois c'est plutôt Luc, parfois c'est encore autre chose. Par exemple le mot pour oiseau est encore un troisième mot dans ce fragment grec. Et puis surtout, Jésus enchaîne dans ce fragment sur la comparaison avec les riches, en disant ça ne sert à rien d'amasser des richesses, parce que de toute façon les richesses on ne les emmène pas au paradis. Et là, on est un peu embarrassé, on se dit, mais que ce soit Matthieu 6 ou Luc 12, on n'a pas ce verset-là qui suit. Alors on se dit, mais où est-ce qu'on est allé chercher ça ? Eh bien figurez-vous que c'est dans un évangile apocryphe qu'on appelle l'évangile de Thomas. C'est un peu embêtant tout ça, ça veut dire que le canon il est où ? Notre histoire du canon, que nous avons bien dans la tête, les quatre évangiles, là il y a un mélange, c'est plus compliqué que ce que nous pensions. Et voilà, exactement, ça veut dire qu'on voit bien que ce fragment ne correspond à aucun des quatre évangiles qu'on connaît. On pourrait dire, ah mais il a mélangé deux évangiles, sauf qu'il a mélangé aussi, il est aussi allé chercher l'évangile de Thomas. Alors ça pose la question des évangiles apocryphes, nous on en a quatre, dans nos bibles des évangiles, mais en fait à l'époque il y en avait d'autres, plusieurs dizaines d'autres évangiles. L'évangile de Thomas lui-même, c'est un des plus connus, on a des paroles de Jésus, on appelle ça des logias, bon voilà, on va dire des paroles de Jésus, 114 paroles de Jésus. Une bonne partie, on les connaît déjà dans les quatre évangiles du Nouveau Testament, mais il y en a aussi qu'on n'a pas, dont ceux-là. Alors ça veut dire que le scribe qui a copié ce fragment, il se base aussi bien sur Matthieu que sur Luc, que sur Thomas. Et donc ça pose la question de nous, notre choix à nous de dire, nous on a aujourd'hui ces quatre évangiles et pas les autres. Mais est-ce qu'à l'époque, est-ce qu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, est-ce que les chrétiens, ils avaient déjà fait un choix en disant on va prendre ces évangiles-là et pas les autres, et les autres on va les rejeter ? Donc c'est pas comme... à l'époque, ce que ça veut dire, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas ces quatre évangiles, il n'y avait pas d'évangiles qui étaient canoniques, d'autres qui n'étaient pas canoniques. À l'époque, au deuxième siècle, le choix des évangiles n'a pas encore été fait. On n'a pas encore décidé quels sont ceux qui seront bibliques et quels sont ceux qui seront apocryphes. Donc si nous, on projette nos catégories sur ces fragments, alors c'est complètement anachronique. On a souvent tendance à penser que les quatre évangiles canoniques sont les quatre qui ont été écrits en premier, que ceux-là ont été rédigés par les apôtres ou sous la direction des apôtres eux-mêmes qui ont connu Jésus, et que c'est une sorte de garant d'authenticité. Alors que les évangiles apocryphes, les autres, ouh là là, ceux-là ont été écrits bien après, souvent dit dans des milieux gnostiques, si vous voulez, un petit peu mystiques, un petit peu hérétiques, un petit peu marginaux. D'ailleurs, on imagine souvent qu'on les trouve dans des manuscrits très tardifs, des fois dans des traductions coptes ou une autre. Enfin bref, on a plein de bonnes raisons de les mettre de côté. Sauf que là maintenant, grâce à cette découverte, grâce à ce fragment, on a la preuve que cette distinction que nous on fait, elle est artificielle. Et qu'à l'époque, finalement, il y a toutes ces traditions autour de Jésus, les paroles de Jésus, des enseignements de Jésus, qui circulent, qui voyagent, probablement oralement d'ailleurs, peut-être en araméen, si Jésus parlait araméen, et puis ensuite, peut-être dans des traductions grecques mais qui ne sont pas toujours les mêmes, et que finalement, à cette époque-là, on se sert aussi bien de tout ce qu'on trouve, de tout ce qu'on a sous la main, en particulier de l'Évangile de Thomas. Oui, mais ça donne l'impression plutôt que l'Évangile est liquide, c'est fluide, ça circule un peu dans tous les sens, on n'a pas un texte qui est fixé. C'est dérangeant ça, non ? Alors, nous, ça peut un peu nous surprendre, effectivement, ça peut nous déranger de dire « Mais alors voilà, le texte biblique n'a pas encore été fixé à l'époque, il n'est pas figé, il y a cette fluidité du texte. » En fait, on observe le même phénomène, pour ce qui est de l'Ancien Testament, et finalement, à Qumran, les manuscrits de la Mère Morte, on a exactement la même chose, on voit que le texte biblique est vivant, qu'il est fluide, qu'il est sans cesse retravaillé, et bien là, finalement, on a le pendant. On a le pendant pour le Nouveau Testament, où on observe la même chose. Ça veut dire que si on étudie le texte du Nouveau Testament à partir des manuscrits les plus anciens, si vraiment moi, je m'astreins, en tant qu'historien, en tant qu'archéologue, de dire « Moi, je vais étudier la Bible à partir des données matérielles, en bon scientifique », eh bien, en fait, j'ai l'impression que les évangiles apocryphes sont tout aussi anciens, si ce n'est plus, que les évangiles canoniques, que les évangiles bibliques. Et ça veut dire que mon approche doit être différente, ma lecture doit être différente. Ça ne veut pas dire que les évangiles canoniques ont moins de valeur, mais ça veut dire que je ne peux pas les étudier comme s'ils étaient sortis de nulle part, comme s'ils étaient tombés du ciel, et qu'ils ne s'inscrivaient pas dans un vrai travail éditorial, une vraie transmission fluide de toutes les traditions autour de Jésus. Oui, mais ça veut dire que quand on fait de l'exégèse très très poussée sur les termes, sur chaque mot, par rapport aux oiseaux du ciel, en fait, ce n'est pas aussi fixe que ça. C'est une interprétation beaucoup plus lâche, large, j'allais dire. Oui, c'est ça. Ça veut dire que, effectivement, quand on va faire ce travail d'étude du texte biblique, on a raison de le faire. Moi, j'encourage toujours les gens à lire la Bible, justement à comparer, à faire de l'exégèse, etc. Faire ce qu'on appelle de l'exégèse. Donc ça, c'est sûr que c'est très important de faire ça. Mais traditionnellement, les exégètes, les biblistes, ils vont regarder uniquement, ils vont éventuellement comparer Matthieu et Luc, mais ils ne vont pas penser à aller voir ailleurs, aller voir l'évangile de Thomas ou d'autres évangiles. Or là, la science nous dit qu'il faut le faire. On ne peut pas faire l'économie de ce travail parce que ces autres traditions qu'on balayait un petit peu facilement du revers de la main en pensant qu'elles étaient tardives, on se rend compte qu'elles sont tout aussi anciennes, si ce n'est plus. Et là, par exemple, le même scribe qui a copié ce papyrus, eh bien, figurez-vous qu'il a peut-être copié un autre papyrus qui avait déjà été publié il y a quelque temps, qui était passé un peu inaperçu, parce qu'il avait été étiqueté, pareil, apocryphe, évangile de Pierre. En fait, on ne sait pas si c'est l'évangile de Pierre. Tout ce qu'on sait, c'est un petit fragment, mais qui reprend là encore des paroles de Jésus. Et qui est là encore très ancien, parmi les plus anciens fragments du Nouveau Testament, si ce n'est les plus anciens. Et donc, il nous montre là encore qu'il y avait à l'époque, on va dire, tout un répertoire littéraire de traditions autour de Jésus, et que ces traditions, peut-être, ont servi, comment dire, de base aux différents évangiles qui ont peut-être été compilés après. C'est-à-dire que l'évangile de Matthieu tel que nous, on le connaît, n'existait peut-être pas en tant que tel à l'époque, ni même l'évangile de Thomas, ni même l'évangile de Pierre. Donc, nous, on met des étiquettes comme ça, avec des noms. Voilà, on va mettre des noms d'apôtres. Thomas, Pierre, Matthieu, Luc, etc. En fait, peut-être que ces livres-là, sous cette forme-là, n'existaient pas en tant que tel à l'époque. Qu'on avait plutôt cette masse de traditions autour de Jésus, et que ces traditions ont, par la suite, été fixées à l'écrit en grec dans différents évangiles. Mais les traditions, d'ailleurs, qui circulaient oralement ou à l'écrit, peut-être l'étaient en araméen, parce que Jésus, on sait bien que la langue que Jésus parlait tous les jours, c'était l'araméen, ce n'était pas le grec. Il parlait le grec comme nous, on parle l'anglais. C'est-à-dire, oui, bien sûr, le grec était une langue internationale, une langue de commerce, une langue administrative. Mais on imagine mal Jésus s'amusait à parler grec avec ses apôtres, alors que tout le monde, la langue maternelle, c'est l'arabéen. C'est comme si vous et moi, on s'amusait à converser en anglais. Ça n'aurait aucun sens, alors que notre langue maternelle, c'est le français. Oui. Ça veut dire quand même que la littéralité du texte, elle en prend un coup quand même. On ne peut pas se fixer là-dessus, quoi. Parce que ça a été finalement, on a l'impression qu'il y a une espèce d'évolution au cours du temps qui a fait le texte d'aujourd'hui. Mais il n'est pas tombé du ciel comme ça. C'est tout à fait l'inverse de ce qu'on en dit par rapport à notre tradition. Mais oui, exactement. Ça veut dire qu'effectivement, avant de s'arrêter sur chaque virgule, sur chaque mot, en pensant que ça, c'est quelque chose d'immuable, en disant « Ah, le texte, à la virgule près, il ne faut pas y toucher, il est parfait. » En fait, ce n'est pas ça que ça nous dit. Ce qu'on voit, au contraire, c'est que le message est là, l'idée est là, l'idée centrale est là, et qu'ensuite, ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est de comprendre finalement l'histoire, et que l'histoire, d'ailleurs, si elle circule oralement, c'est normal qu'une fois qu'elle est mise à l'écrit, eh bien, en fait, il y a des petites variantes. Et là, on le voit avec cette histoire de Jésus qui nous dit de ne pas nous inquiéter, qui prend l'exemple des oiseaux. Voilà, on a compris l'histoire. Et c'est finalement ce sens-là qui est important. Quel mot on va utiliser pour dire oiseau ? Est-ce qu'on va dire corbeau ? Est-ce qu'on va dire volaille ? Est-ce qu'on va dire, je ne sais pas, moineau ? Enfin bref, vous voyez, finalement, ça, c'est secondaire. Et puis pareil, l'idée de lier ça avec la richesse, on voit bien que dans Matthieu et dans Luc, on va plutôt parler de ça avant de raconter cette histoire, alors que là, dans ce fragment, on met ça après. Et puis effectivement, on vient chercher l'évangile de Thomas. Mais l'idée est là, l'idée est de dire finalement de prendre de la distance par rapport à la richesse. Finalement, à quoi ça sert d'amasser des richesses ? Dans un des évangiles canoniques, justement, on raconte l'histoire d'un riche qui amasse beaucoup de choses et on lui dit, mais insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Donc voilà, toutes ces richesses, tu ne les emporteras pas au paradis. Donc en fait, on ne le voit déjà rien qu'en comparant Matthieu et Luc, finalement. On voit déjà que la même histoire que Jésus raconte, eh bien, on va l'intégrer dans deux contextes différents. Dans Matthieu, c'est le serment sur la montagne, c'est chapitres 5, 6, 7 qui sont programmatiques, qui sont une sorte de synthèse de tous les enseignements de Jésus. Alors que dans Luc, déjà, on va mettre ça au chapitre 12, dans un autre contexte. Donc on ne voit déjà rien qu'en comparant Matthieu et Luc, on voit déjà qu'en fait, les mêmes enseignements de Jésus, on peut les décliner de façon différente et les insérer dans un contexte différent. Là, on a la preuve supplémentaire, on va dire, de ce processus, effectivement, de transmission des traditions, d'articulation de différentes traditions, d'enchaîner les enseignements de Jésus les uns derrière les autres, et en disant, si on les enchaîne dans cet endroit-là, ça donne un effet un peu différent. Donc on a la preuve que ce travail éditorial, il est, quand on est là, à l'époque de ce papyrus, on va dire au début du deuxième siècle, donc une centaine d'années après les faits, eh bien en fait, on est en plein chantier, on est en plein travail éditorial, et ça montre bien que le Nouveau Testament, tel que nous, on le connaît aujourd'hui, n'était pas encore écrit en tant que tel à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada